salut 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 on dit souvent que le cameroon c'est un pays compliqué oui le cameroon est vraiment compliqué mais je veux un peu essayer de vous expliquer le cameroon je veux vous expliquer le cameroon et j'espère que vous allez comprendre le cameroon est le seul pays où tu vois un mec le gars dit je vais fermer ma chaîne de télévision dont le gars décide lui-même qu'il va fermer sa chaîne de télévision le gars lui-même prend la décision il dit que je vais fermer ma chaîne de télévision et après on voit ses tindas les n'yamma n'yamma comme les holland guinni les ns oubama les gars viennent il dit non c'est un peu des barmilkés les barmilkés veulent qu'on ferme notre chaîne c'est barmilkés les jaloux la meute tribale du rmsc il veut qu'on ferme notre chaîne de télévision et après là c'est obama après un guinni vient là les barmilkés c'est ça les gars jaloux la meute tribale de la dentine ils veulent faire fermer la chaîne de télévision une merveilleuse chaîne il n'y a pas une chaîne comme ça chez eux chez les barmilkés franchement je ne comprends pas c'est comme si un barmilké était venu il a pris un pistolet il a mis sur la tête de amour et dit que amour maintenant tu vas fécmer ta télévision fécmer ça vite si tu ne fécme pas je vais t'étouer comme si c'est un barmilké a pris un pistolet il a mis sur la tête d'amour franchement c'est sardinat ce sont des bons idiots franchement et après on voit les chefs les chefs les les grands chefs là les gars arrivent et ma caméra un amour pardon ne ferme pas la télévision et les barmilkés là ils veulent franchement que tu fermes la télévision ne ferme pas après le gardien là ok je n'ai fermé plus la télévision le cameroun est vraiment un pays compliqué vraiment très compliqué vous voyez au cameroun on dit qu'un sac de ciment au cameroun c'est 4000 mais les gars de la canne disent que c'est 16 000 et qu'on demande à un individu d'expliquer le gars explique dans les commissions les commissions sont plus chères que le sac de ciment en lui-même donc ce n'est même pas que les gars qui facturent le camion hein ils facturent les commissions par sac ailleurs on dit qu'un camion c'est tel prix c'est tel prix écoutons un peu le pro écoutons le donc je m'élève un matin pour soumissionner pour le stade ma pdp bonamoussadi je prends mon téléphone je passe des coups de fil on me dit oui il y a une soumission je fais tout mon dossier je vais le déposer des commissions ça rentre dans le sac de ciment ce que je tiens à vous préciser parce qu'au fond ça va rentrer dans le sac de ciment et maintenant je prends un architecte qui me fait des plans c'est pas moi qui l'ai fait un ingénieur je prends un taxi ça rentre dans le sac de ciment parce qu'au fond cet argent de l'état est distribué à cet architecte qui m'a accompagné cet ingénieur qui m'a accompagné quand j'achète le sac de ciment excusez-moi le service ciment n'a pas des pieds pour venir dans mon chantier il ya ce petit c'est cet ouvrier qui le transporte qui est payé également vous avez la petite entreprise qui vend le plateau donc le gars tu dis que bon le gars dit que non le sac de ciment c'est 4000 le prix 4000 à la quincaillerie 4000 bon le gars dit c'est 16000 donc dans les 16000 là par sac il y a la gagne de la secrétaire la gagne du loyer la gagne aussi les gars sont des bons frappeurs donc ce n'est même pas que le gars se charge ce n'est même pas que le gars donne le prix par camion ou par tonne mais le gars donne le prix par sac par sac de ciment donc s'il ya 1500 de ciment le gars c'est par ça que le gars te donne la commission franchement tu sens que non que le gars fait vraiment les gars ont vraiment étudié la frappe ils ont vraiment étudié la frappe là non fait camerounais le camerounais sont forts de camerounais sont très forts maintenant je vous pose la question est ce que vous avez compris le cameroun je compris c'est pas possible mais oui mais pas moi il a compris moi même qui parle là je n'ai pas compris à bientôt